La microfolie Mouche-sur-Loire se situe dans la commune de Saint-Florent-le-Vier entre Angers, Nantes et Cholet où il y a une abbaye mauriste absolument magnifique qui surplombe la Loire et j'ai cette chance de travailler dans cette microfolie, dans cette abbaye avec un cadre magnifique avec vue sur les toits de la ville. Une microfolie c'est un musée numérique qui est impulsé par la Villette et on retrouve des microfolies un petit peu partout en France mais aussi en dehors. On participe maintenant à ce projet avec des musées nationaux et internationaux qui sont noms de 123 ce qui permet de pouvoir montrer des oeuvres à travers du numérique, donc des écrans, des tablettes. On va avoir différents types d'oeuvres, c'est très très riche comme du cinéma, du théâtre, des oeuvres d'art, type sculpture, peinture. Alors ça ne remplacera jamais une vraie visite de musée, c'est pas le but, c'est pas de remplacer, mais c'est un premier pas en fait dans la culture, dans ce monde là et ça permet vraiment de travailler sur cette richesse artistique qu'on a en France mais aussi à l'international. Je vais peut-être vous présenter les Noces de Cana, c'est une oeuvre qui est vraiment monumentale et elle est juste à côté de la Joconde dans le musée du Louvre. Donc elle date du XVIe siècle, elle a été réalisée par Véronèse. Je suis la médiatrice culturelle de la microfolie Moche-sur-Loire. J'utilise justement ces technologies, ces numériques que la Villette nous prête et sur lequel j'ai été formée pour pouvoir proposer à tout le monde et à tous des médiations construites et abouties et apprendre tout cet art et puis montrer que l'art c'est accessible et ça intéresse tout le monde. J'ai l'opportunité de demander aussi des prestations supplémentaires et j'ai demandé l'application du pack Ubisoft dans la microfolie. Ubisoft nous propose des discovery tours, c'est des modes éducatifs en fait qui ont été tirés d'Assassin's Creed. Ces discovery tours sont des découvertes ludiques de ces mondes antiques et ça permet vraiment d'apprendre l'histoire, la philosophie, l'architecture et découvrir ce patrimoine qu'on n'a plus forcément à travers le jeu vidéo, sachant que Ubisoft travaille avec des historiens et c'est de très très haute qualité. J'ai des idées d'animation, par la suite j'aimerais rendre la microfolie vraiment vivante donc j'ai envie d'utiliser celui de Café Folie comme un endroit de rencontre avec des artistes, qu'il y ait des échanges, des animations entre la population et les artistes pour que vraiment on se rend compte que l'art c'est vraiment accessible à tout le monde, que c'est pas quelque chose qui est dédié qu'à un type de personnes, de public. Des animations aussi autour du livre, autour des jeux, autour de plein plein de choses, de la création et c'est mon rôle aussi de leur donner envie de continuer à découvrir cette microfolie en proposant des nouvelles choses tous les jours.